Le Festival international du film de Toronto a lieu dans la Ville Reine du 5 au 15 septembre. Alors j'ai pour vous quelques suggestions, des films coups de cœur qui arrivent tout droit à des festivals de Cannes et de Berlin. Première chance au pays de voir la Palme d'or du dernier festival de Cannes. Dans Parasite, le cinéaste Bong Joon-ho fait le contraste entre deux familles sud-coréennes. Chez les Kim, tout le monde est au chômage, jusqu'à ce que le fils aîné se trouve un emploi comme tuteur chez la riche famille Park. Quelques mensonges plus tard, toute la famille Kim est maintenant à leur emploi, mais les stratagèmes employés pour se rendre indispensables vont éventuellement se retourner contre eux. Comédies, thrillers, films de genre, en tout cas un film vraiment efficace pour parler de la lutte des classes et des inégalités sociales. Il faut que vous sachiez une chose, elle a épuisé déjà un pentre avant vous. Au 18e siècle, deux jeunes femmes doivent passer du temps ensemble sur une île bretonne, l'une devant peindre le portrait de l'autre. Avec ce portrait de la jeune fille en feu, la Française Céline Sciamma fait un grand film féminin, féministe, une grande histoire d'amour entre femmes, photographié magnifiquement d'une façon qui rappelle l'étoile des grands maîtres. Au dernier festival de Cannes, Portrait de la jeune fille en feu a reçu le prix du scénario et la Courpalme, mais je lui aurais personnellement tout donné, la Palme d'art, mais aussi le prix d'interprétation pour les deux actrices, Adèle Hanel et Noémi Merlin. C'est un film qui reste longtemps en cas. C'est l'heure des bilans pour Pedro Almodovar. Dans son nouveau film Douleurs et gloire, il s'offre un alter ego. Un personnage de réalisateur qui fait plus de films, reclus chez lui avec des douleurs chroniques, perdu dans ses souvenirs d'enfance. C'est un film tendre, nostalgique, plein de références et de clins d'oeil à l'Almodovar des années 80, à l'époque de la Movida. Et puis qui d'autre pour prendre ce rôle de réalisateur qu'un complice de longue date, Antonio Banderas, palme de l'interprétation à Cannes cette année pour ce rôle qui est un des plus beaux de sa carrière. Mike, je suis marié. Qu'est-ce que c'est génial? C'est génial. Deux meilleurs amis ont écrit un film dans lequel il joue aussi les rôles principaux, c'est-à-dire les rôles de deux meilleurs amis qui sont à la croisée des chemins quand un admet avoir couché avec la fiancée de l'autre. Rupture et retrouvailles amicales racontées en dix chapitres et autant de plans-séquences. De Climb est une comédie douce amère, savoureuse. Prix coup de cœur du côté d'Un Certains Regards à Cannes cette année. Un prix obtenu ex aequo avec un film canadien, avec la femme de mon père, Demonia Chocry. Tu connais qui comme Français à part nous deux? Céline Dion. Et finalement, je vous propose de découvrir Synonyme de Nadav Lapine. À son arrivée à Paris, un jeune Israélien se retrouve pris sous l'aile d'un couple bourgeois. Errant dans la ville lumière avec des vêtements empruntés, refusant de parler hébreux, il tourne le dos à son pays d'origine, mais sans complètement s'assimiler à son pays d'adoption. Aux d'or à Berlin l'hiver dernier, Synonyme est une œuvre singulière, une charge acérée sur des questions d'appartenance et de patriotisme. Bon festival! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...